Bonjour à vous chers lecteurs et lectrices, je me présente Médula Kébék Amara, directrice et fondatrice de la maison d'édition Diverses Syllabes. Je vais vous proposer aujourd'hui quatre suggestions de lecture qui portent sur des enjeux d'inclusion et d'ouverture afin d'aider à faire reculer le racisme systémique autour de nous. Ma première suggestion de lecture est le roman « Le racisme expliqué à ma fille » de l'auteur Tar Benjamin. Ce roman répond à certains questionnements sur le racisme et il est parfait pour les enfants et les parents désirant comprendre et encourager l'ouverture sur l'autre. Ce suis sûr que le côté didactique et accessible du roman plaira au plus grand nombre. Ma deuxième suggestion de lecture est l'essai « Noirs sous surveillance, esclavage et répression, violence d'État au Canada » de l'autrice Robin Menard. Cet essai présente des données concrètes sur l'évolution du racisme systémique au Canada. C'est un ouvrage qui conviendrait à tous et à toutes les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent comprendre et affronter ensemble les inégalités. Ma troisième suggestion de lecture est le roman « Cartographie de l'amour décolonial » de l'autrice Léane Simpson. Ce roman nous fait découvrir la volonté du peuple docteur à s'extirper de l'impact du colonialisme. J'ai aimé retrouver des personnages dont la volonté de vivre dépasse les frontières imposées. Ma dernière suggestion de lecture est le roman « Pilleur de rêve » de l'autrice Sherry Dimaline. Il s'agit d'une dystopie présentant une allégorie puissante du colonialisme en Amérique du Nord. Et qu'au troublant donc à notre histoire commune canadienne, ces textes nous sensibilisent sur la réalité des communautés autochtones ainsi qu'aux enjeux climatiques. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite de belles lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !